comment allez vous mes amis verso on y va pour vos prédictions de ce mois de décembre 2023 dernier mois de l'année on va voir un petit peu quels sont les messages qui vous sont destinés à ce que vous devez savoir pour ce mois donc verso un signe solaire ascendant lunaire du zodiaque vous êtes concernés par ce tirage qui reste tout de même général d'accord ça ne reflètera pas la vie de tous les versos donc si vous souhaitez savoir ce qu'il en est de votre réalité concrètement à vous personnellement rien de mieux qu'une guidance perso vous m'envoyez pour ce faire à mon adresse mail votre prénom et date de naissance à l'adresse justement située sous la vidéo allez on y va versos énergie de votre mois de décembre 2023 qu'est ce qu'on a qu'est ce qui est prévu pour décembre c'est parti allez décembre 2023 énergie du mois pour les versos signe solaire lunaire ascendant du zodiaque versos décembre 2023 quel message quelles énergies pour les versos signe solaire lunaire ascendant du versos signe solaire lunaire ascendant on y va alors on reprend l'ancien mode de tirage 4 par 4 pour ces tirages mensuels ce mode de tirage à l'ancienne m'avait manqué ok alors je bois un petit peu de café avant de commencer voilà je vous laisse prendre connaissance des cartes pendant ce temps allez on est parti il s'agit d'oser amis verso oser entreprendre oser démarrer oser signer de nouveaux contrats s'engager dans de nouveaux projets aller vraiment faire le premier pas vers l'inconnu ici d'accord on parle de changements assez radicaux de vie d'accord ça peut être lié à des déménagements à au fait de signer un bail pour un appartement une maison de faire des travaux de peut-être déménager de changer de travail je sais pas mais il ya quelque chose quand même qui est assez lourd ici en termes de changement radical de vie d'ailleurs on a la carte de la mort en dos de bec il ya quelque chose qui s'arrête radicalement si vous mettez un terme à l'ancien une ancienne vie d'anciennes émotions aussi pourquoi pas un ancien mode de fonctionnement c'est aussi ce que ça vient nous raconter ici un ancien mode de fonctionnement c'est à dire jusqu'à présent j'ai voulu entreprendre mais je n'avais pas je ne me sentais pas capable je ne me sentais pas à la hauteur pour entreprendre ces nouvelles démarches ces nouveaux projets pour me lancer dans ce que je veux vraiment peut-être par exemple être à son compte ouvrir sa boîte démarrer un nouveau projet là vous vous dites voilà je ne peux plus mener la vie que j'ai mené jusqu'à présent il ya quelque chose qui doit s'éteindre il ya quelque chose qui doit changer vous êtes dans cet état d'esprit depuis le printemps qui est passé alors printemps 2023 2022 2020 je ne sais pas ça va pas parler à tout le monde de la même façon mais ici enfin vous trouvez la force et le courage de démarrer des changements de vie de manière assez radicale d'accord ça passe par un engagement nouveau ça passe par de nouvelles démarches par de nouvelles signatures par de nouveaux contrats d'accord au niveau concret ou au niveau symbolique je m'engage à prendre cette décision et à ne pas revenir en arrière ça peut être ça aussi vis-à-vis de soi même un engagement vis-à-vis de soi mais on est dans une énergie créatrice ici on est dans le fait de laisser l'ancien pour se réinventer pour laisser place au nouveau quel que soit ce dont on parle d'accord pour le moment on est plus en train de nous décrire ici pour vos amis versos un état d'esprit où on ose où on fait le premier pas où on n'a plus peur où on est plus focalisé sur le résultat et sur un objectif à atteindre que sur ce que l'on va laisser derrière sur ce qu'on est amené à perdre ou sur ce que l'on est amené à sacrifier pour y parvenir on continue bon pour moi on part pour moi il ya des désengagements c'est intéressant ici on voit qu'on clôture des contrats qu'on clôture des engagements qu'on se désengage pour partir pour partir alors pour partir géographiquement peut-être déménager voyager il ya cette idée de quitter une situation d'accord dans le fait de partir je mets en place quelque chose de nouveau je crée je m'oriente vers quelque chose de nouveau mais d'abord il convient de clôturer un ancien chapitre il ya vraiment ce contraste entre je dois me séparer de a pour rendre b possible je ne peux pas cumuler a et b et ça en fait pendant un moment à mi verso vous avez pensé que c'était possible vous avez essayé de jouer sur plusieurs tableaux en gardant en fait les deux situations et là durant ce mois de décembre vous en arrivez au constat de vous dire mais non en fait en fait c'est soit je m'investis pleinement dans a soit je m'investis pleinement dans b mais il peut pas y avoir un petit peu de chac parce que je suis pas en cohérence je suis pas en harmonie et le projet ne peut pas fonctionner si je ne mets pas toute mon énergie dedans et ça vous allez le comprendre et pour moi ici il ya des clôtures de cycle d'accord des désengagements il peut également s'agir d'une prise de conscience nécessaire vis-à-vis d'un départ je dois partir je dois partir pour rendre possible un nouveau projet d'accord partir à l'étranger partir quitter un travail quitter une maison quitter un foyer quitter un quartier une ville un pays quitter une personne je ne sais pas quitter un ancien état d'esprit aussi un quitter une peur quitter le fait de ne pas oser quitter le fait de rêver sa vie au lieu de la vivre quitter le fait de ne pas entreprendre et de rester comme ça sur le bord de la route avec cette rêverie du champ des possibles ça peut être ça aussi quitter symboliquement un état d'esprit un mode de fonctionnement vous voyez ici on a la carte du deuil on met en place de nouveaux changements et on laisse derrière d'anciennes énergies qu'elle soit intérieure émotionnellement ou qu'elle soit au niveau extérieur de par rapport à ce qui est mis en place et ce qui est amené à changer il est question ici d'une action que vous démarrez amis verso par une conversation il s'agit d'annoncer à quelqu'un un entourage ou à une personne précisément ça peut être aussi un dialogue intérieur pourquoi pas mais on est dans l'annonce d'une action que vous allez entreprendre initié il ya cette idée d'avertir j'averti une personne que je ne suis plus à ma place dans une situation et que je veux mettre en place un changement que je veux oser le changement que je veux démarrer quelque chose d'autre de différent de nouveau je vais aller voir cette personne pour lui témoigner de ça d'accord il ya vraiment cette idée de jeu je prends les devants sur une situation avant c'était la situation qui me dominait maintenant c'est moi qui est la main mise sur cette situation d'accord alors on a ce caractère téméraire mais parfois voilà on parfois on retombe un peu dans la peur parfois on remet en question sa capacité à y aller sa capacité à rendre viable le projet en question parfois on est un petit peu désarçonné déboussolé on se remet en question soit par rapport à ce projet nouveau mais quoi qu'il en soit on est dans l'annonce d'un nouveau départ ici vous allez avertir quelqu'un vous partez ça me rappelle le tirage des sagittaires qui est assez assez semblable assez similaire si je me souviens bien c'était les sagittaires ici on a araignée du matin chagrin on a de la peine ici on a de la peine par rapport à cette clôture de cycle il ya quelque chose dont vous vous séparez dans lequel vous étiez engagé depuis un moment ou alors c'est une peine qui est liée à une prise de conscience de ne pas avoir agi par rapport à vos buts et vos rêves plus tôt vous dites putain mais par exemple j'ai 30 balais et j'ai toujours pas commencé à entreprendre ce que je voulais comme comme désir de vie et tout la vie passe et moi je suis toujours là sur le bord de la route ça peut être une déception vis-à-vis de vous même et vis-à-vis de comment les choses ont tourné pour vous et vis-à-vis d'une certaine stagnation aussi donc là on a quoi qu'il en soit une prise de conscience par rapport à un départ qui doit être effectif durant ce mois de décembre 2023 ce départ serait lié à un déménagement ici on a une peine et une déception par rapport à un appartement une maison un lieu de vie la démarche que vous voulez initier concerne un changement de lieu de vie de région de pays de ville je ne sais pas mais on a un déménagement ici pour se reconnecter au plus proche de soi vous ne vous sentez plus à votre place dans le lieu où vous êtes ou alors il convient de déménager en vue d'un partenariat avec quelqu'un pour rejoindre une personne pour s'associer avec une personne que ça soit professionnellement sentimentalement mais la seule personne avec laquelle vraiment vous voulez reconnecter c'est vous même j'ai envie de vous dire il ya cette idée de penser à soi il ya cette idée alors aussi oui d'un conflit d'accord peut-être que les gens autour ne vont pas partager votre votre opinion vos projets ne vont pas penser que c'est une bonne idée de partir etc peut-être qu'on va critiquer vos choix peut-être que vous allez devoir vous battre contre le monde entier que vous allez devoir vous opposer contre des personnes qui ne pensent pas de la même façon que vous ou alors il s'agirait ici d'un conflit intérieur d'une lutte intérieure d'une bataille intérieure entre ce que je veux est ce que je ne veux pas est ce que ce que je mets en place dans ma vie répond vraiment à mes attentes ou pas est ce que dans l'état actuel des choses de ma situation je suis en mesure de dire que je suis satisfait satisfaite ou pas est ce que ce qui a de mis en place autour de moi ce qu'il y a de concret autour de moi me convient ou pas il ya peut-être une dualité peut-être oui mais non il ya peut-être une difficulté à identifier ce qu'on doit laisser ce qu'on doit garder mais pour moi on est dans une déception par rapport à un lieu de vie dont vous prenez conscience durant ce mois de décembre vous prenez conscience que vous devez quitter un endroit que vous devez partir en fait alors c'est pas je me lève un matin et tout à coup à tiens j'ai une illumination finalement faut que je déménage non c'est c'est quelque chose que vous avez quand même soupçonné mais vous avez laissé le temps en fait vous allez vous avez laissé le temps pour voir si vous vous acclimatiez dans ce nouvel endroit dans le lieu alors dans ce nouvel endroit pour celles et ceux qui ont déménagé ça peut être aussi ça faire j'ai déménagé et j'essuie dans une déception par rapport à mon lieu de vie ça peut être ça ou alors je n'ai toujours pas déménagé projet qui me tenait à coeur et maintenant j'en arrive au constat de me dire bon non c'est maintenant ou jamais mais quoi qu'il en soit il ya une déception lié à un lieu de vie qui vous pousse à changer d'accord qui vous pousse à partir qui vous pousse à créer votre nouvelle réalité ici ami verso on est dans une fin de cycle on est dans la carte avec cette carte on est dans une énergie de deuil dans une énergie de quelque chose qui s'arrête concrètement pour moi vous avez eu du mal à trouver votre votre juste place et à reconnecter avec ce que vous voulez vraiment et c'est lié pour moi un lieu de vie c'est comme si en déménageant vous essayez de vous réconcilier avec vous même en déménageant je cherche à me sentir en paix en harmonie avec moi même visiblement pour certaines personnes ça passerait par un lieu de vie ici qui est à changer d'accord et là en fait il pourrait y avoir une forme de peine par rapport au constat de se dire voilà je dois quitter un endroit pour me sentir bien je dois quitter des personnes pour me sentir bien mais ici on a une annonce d'accord comme quoi on va quitter un endroit et cette annonce pourrait vous procurer vous ramener pas mal d'ennemis ou pas mal de deux de personnes qui ne partageraient pas votre opinion d'accord on vous dit de rester focus sur ce que vous vous voulez les autres on s'en fout concrètement allez on va voir si on a tout analysé pour vous amis versos en ligne une conversation un petit peu difficile conflictuelle par rapport à un deuil par rapport à un nouveau départ peut-être se battre aussi au niveau administratif avec de la paperasse des signatures ou avec des administrations en vue de ce déménagement trouver la force et le courage malgré les candidatons d'évoluer de bouger de changer de cap de changer de positionnement en vue d'une reconnexion à soi ce positionnement est lié à une énergie qui auparavant vibrer en vous mais qui ne vibre plus de la même manière c'est à dire que vous le savez on est en constante évolution en permanence à un universo et là vous en arrivez à vous dire ok ce qui m'a autrefois convenu ne me convient plus au jour d'aujourd'hui donc je dois bouger je dois partir et ici en fait vous assumez pleinement cette envie nouvelle cette envie nouvelle ou ce constat en fait que vous ne vous sentez de moins en vous vous sentez plus à votre place dans ce que vous voulez dans ce que vous vivez en fait tout simplement un nouveau départ que vous entreprenez d'accord qui est pensée réfléchie mentalisée depuis le printemps par rapport à un lieu de vie alors il y a de la peine il y a des désengagements il y a des clôtures de contrat il y a une surtout une prise de conscience comme quoi vous devez agir sur ce qui vous enferme et qui vous fait être en conflit avec vous même car pas à votre place dans ce que vous vivez je n'ai rien à ajouter ami verso pour vous pour décembre 2023 alors si ce tirage fait écho avec votre situation qu'il résonne en vous que vous souhaitez en savoir plus vous m'écrivez un par mail pour une guidance perso mon adresse sous la vidéo allez bye bye